Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, la famille. On va aller un peu voir les amis les infos un peu principales de la soirée hier de Ligue des Champions. Voilà, parce qu'il y a déjà des records qui tombent et tout ça les amis, on va un peu voir tout ça ensemble. Les amis, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si on aime la vidéo, si on n'aime pas, on fait que dalle les amis, il n'y a pas de soucis. Allez les amis, on commence tout de suite. Selon vous les amis, c'est qui l'homme du match hier, du match Paris Saint-Germain Juventus ? Franchement, c'est Mbappé qui est le désigné homme du match, mais pour moi, franchement, je mettrais Neymar. Franchement, Neymar, en ce début de saison, il m'impressionne les amis. Il fait un terrible début de saison et quand on connaît le Neymar des autres années, c'était le genre de gars, vite s'énerver et tout ça. Et quand vous voyez le respect qu'il a de Mbappé, alors que Neymar, il fait tout pour le collectif. Quand il peut servir Mbappé, il le sert. Et regardez l'action du but, Mbappé, il doit lui remettre le ballon. Non, mais voilà, trop égoïste, il veut mettre son triplé, il pense qu'à lui, donc il ne met pas le ballon à Neymar. Dans le temps, Neymar, peut-être qu'il se serait énervé pour ce genre de choses. Et maintenant, non, il laisse passer ces histoires-là et il se dit qu'il va répondre sur le terrain et qu'il va montrer sur le terrain c'est qui le meilleur. Et franchement, respect à lui pour tout ça parce que, voilà, comme je vous dis avant, il se serait vite énervé et tout ça. Alors que là, non, il reste focus sur son jeu et c'est très bien. Et quand on voit lui et Messi comme ça combiner tout ça, franchement, c'est beau à voir. Et franchement, moi, je dis que Neymar l'aurait mérité parce que, voilà, déjà sa louche pour le but de Mbappé, elle est magnifique. Et son travail dans le jeu, voilà, il a beaucoup plus de travail que Mbappé qui attend le plus les ballons pour partir en profondeur. Alors que, voilà, Neymar décroche fort bas, il combine beaucoup avec ses joueurs autour de lui. Et franchement, il l'aurait mérité, moi, je trouve, les amis. Ou sinon, lui, les amis, l'éternel sous-côté, Marco Reus devient le meilleur buteur, 22 buts, et le meilleur passeur, 18 passes de l'histoire du Borussia Dortmund, excusez-moi, en Ligue des Champions. Et ouais, lui, les amis, c'est vrai que c'est un vrai sous-côté. Parce que Reus, je ne sais pas pourquoi il n'a jamais changé de club. À un moment, je me rappelle, il y avait Schürrle qui jouait avec lui, Schürrle était parti à Chelsea, alors que franchement, Reus, il aurait mérité sa place à Chelsea aussi, quoi. Parce que, voilà, quand vous voyez encore maintenant ce qu'il fait, il a quel âge, 32, 33, je ne sais même pas, peut-être 34 ans même. Mais encore hier, il fait des différences, des doubles contacts et tout ça, franchement, il est encore fort, hein. Ou sinon, les meilleurs buteurs en face de groupe de Ligue des Champions, les amis. En numéro 1, nous avons, voilà, le meilleur, le best de best, Lionel Messi, 76 goals. Après en 2, c'est Cristiano Ronaldo juste derrière avec 73, mais là, vu qu'il n'a pas joué cette saison, il va se faire dépasser peut-être. Après, vous avez Lewy, Lewandowski, 56 goals. Après, Karim Benzema, égalité avec Lewandowski, 56 goals. Après, vous avez Raoul, là, c'est déjà des plus vieux, 53 goals. Van Niel Stelrooy, 50 goals. Henri, 38 goals. Et Zlatan, 38 buts. Mais bon, tout ça, les amis, à mon avis, c'est qu'une question de quelques années pour que Alain, il vienne et s'il n'a pas de blessure, qu'il ait éclaté tous ses recours, les amis. Parce que ce qu'il fait, là, Alain, c'est juste stratosphérique. Et déjà dans les autres équipes où il était avant, il claquait des goals sur goals, c'était déjà incroyable. Mais là, voilà, il y en a beaucoup qui disaient, oui, c'est parce que c'était des petits clubs, c'était plus facile. Mais regardez, là, comment vous voulez que ce soit plus facile qu'à City ? Avec des De Bruyne pour donner des ballons, des Foden, des Marais, et j'en passe, les amis, comment vous voulez, pour claquer encore plus de goals. Donc, pour moi, il va battre beaucoup de records, Alain. Il ne faut juste pas qu'il se re-blessent, parce qu'en Borussia, il se blessait beaucoup. Mais j'ai bon espoir, parce qu'à Manchester City, il y a des meilleurs préparateurs physiques, donc je pense qu'ils ont déjà calculé tout ça. Ou sinon, le New York Times a dévoilé les chiffres complètement fous du nouveau contrat de Kylian Mbappé au PSG. 250 millions d'euros sur 3 ans. Une prime à la signature de 125 millions d'euros. Record absolu. Des chiffres hallucinants. Et ouais, les amis, vous m'étonnez que Mbappé, il a un melon comme ça. On n'a jamais fait ça à aucun joueur. Et franchement, c'est là son problème à Mbappé, c'est qu'il croit qu'en cause de ça, il est au-dessus du club et que tout lui est dû. Mais non, voilà, mec, si tu veux gagner la Ligue des Champions et tout ça, il faut que tu penses collectif. Et si tu es collectif, dis-toi que même toi, tes stats, elles ne seront que meilleures. Parce que regardez Messi et Neymar, comme ils jouent pour lui, comme ils ne sont pas égoïstes. S'ils doivent lui donner le ballon, ils lui donnent le ballon. Alors que lui, s'il est devant le goal et qu'il doit faire une passe pour quelqu'un finisse, non, il va essayer de finir tout seul. Mais ce n'est pas comme ça que vous gagnez la Ligue des Champions, parce que ce genre de détail là, le but hier qu'il n'a pas dans un Neymar, si c'est en quart ou en huitième ou quoi, contre une grosse écurie, tu fais ça, mais tu es mort. Tu es mort, tu vas te faire rattraper et après tu pleureras encore parce que tu ne la gagneras pas. Donc Mbappé, tu es un grand joueur, je t'aime bien, mais s'il te plaît, voilà, sois plus humble, sois comme Lionel Messi, à ton âge, il avait trois ballons d'or et il ne se la pétait pas. Regarde ce qu'il est devenu. Donc sois comme ça, mon poteau, si tu veux vraiment briller toute ta carrière. Seulement cinq points en cinq matchs de Bundesliga et une déculottée. Un but à quatre à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Mardi ce soir, Domenico Todesco, entraîneur du RB Leipzig, a été limogé par le club allemand quelques heures après cette défaite. Eh oui, les amis, et ce n'est pas le seul, Thomas Tourelle, après sa défaite 1-0 et son début de saison compliquée, dimonger aussi, les amis. Eh oui, deux entraîneurs qui, à cause de leur match d'hier en Ligue des Champions, se font sauter. Leipzig, j'étais étonné parce qu'ils ont une bonne équipe, leipzig. Ils allaient se faire taper contre le Shakhtar l'année dernière, c'est l'année dernière ou l'année avant que le Shakhtar s'était mis à taper le Real aussi. Il faut toujours se méfier du Shakhtar, c'est toujours une bonne équipe. Ou sinon, les amis, Lionel Messi a été remplacé lors d'un match de Ligue des Champions pour la première fois depuis le 21 octobre 2014. Soit la fin d'une série de 63 titularisations dans la compétition tout en jouant les 90 minutes à chaque fois. Inhabituel. Eh oui, là, c'est ça un peu le problème avec Christophe Galtier. Voilà, Mbappé avec son... Voilà, avec la place qu'il a prise dans le club. Eh bien, c'est pour Christophe Galtier le plus facile à sortir. Mais c'est Messi, comme je vous dis, Messi il est humble. Messi ne prend pas la tête. Donc, même s'il va sur le banc, il va s'asseoir sur le banc, il ne va rien dire Messi. Que voilà, Mbappé, vous allez le sortir, il va faire la gueule, ça ne va pas aller. Mais ça, ce n'est pas bien. Ça donne une mauvaise ambiance. Tout le monde doit pouvoir sortir. Il n'y a pas un ou l'autre qui est... Surtout que Messi, c'est un phénomène. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est toujours lui qui sortirait en premier. Parce que voilà, trop gentil, comme on dit, trop bon, trop con, les amis. Alors, à chaque fois, ils vont profiter pour le sortir lui. Pour ne pas que Mbappé soit effroissé. C'est un peu malheureux, quand même. Ou sinon, Samir Nasri, les amis, déclare sur l'action justement qu'Mbappé doit donner à Neymar. Si Paris veut faire quelque chose de grand cette saison, ils doivent respecter le jeu. Et à ce moment-là, le jeu, c'est de la donner à Neymar. Et ouais, il a raison, les amis. Comme vous voulez aller loin en Ligue des Champions, ce genre de détails, il ne faut pas les négliger. C'est là que vous perdez une saison, sinon. Ou sinon, but inscrit seulement après 20 matchs de Ligue des Champions, les amis. Cristiano Ronaldo, il en était à zéro après 20 matchs de Ligue des Champions. Lionel Messi, il en était à 8. Robert Lewandowski à 11. Karim Benzema à 12. Erling, Braut, Allant, les amis. 24 réalisations. Je crois même bien que c'est 25, parce que le 24, je crois que c'est parce que c'est après le premier but d'hier. Il en a claqué deux. Donc, je pense 25 réalisations, les amis. Je ne sais pas si vous les imaginez, mais c'est juste phénoménal. Je vous dis, il va chercher les records de Ronaldo. Pourtant, je disais que personne ne les prendrait jamais. Mais lui, il va y aller. S'il ne se blesse pas et qu'il fait toute sa saison, toute sa carrière sans se blesser trop, il va péter tous les records. Lui, c'est un serial buteur, les amis. Ou sinon, lui, je l'aime beaucoup aussi, les amis. C'est une révélation de cette saison. Et moi, je vous dis, s'il fait la même saison que la saison dernière, au Mercato prochain, les amis, il aura fait deux saisons au top niveau. Lui, il va s'arracher minimum 150 millions, les amis. Raphaël Léao a inscrit un but ou réalisé une passe décisive dans chaque match qu'il a disputé cette saison avec le Milan AC. Match, il a six matchs, trois buts, trois passes décisives. Et ouais, il est tout le temps décisif et c'est un très bon joueur. Galtier, non pas Galtier, Luis Campos, d'ailleurs, il disait que c'était le Mbappé portugais. Et franchement, moi, je dis, lui aussi, il ne peut aller manger à la table de Mbappé. Et franchement, s'il serait dans un plus grand club, peut-être avec des meilleurs réparateurs physiques et tout ça. Mais Galtier, là, ce qu'il montre, s'il va dans la top club, lui, ça va être un top player. Il y a beaucoup de joueurs qui vont prétendre au Ballon d'or dans les années à venir, les amis. Ou sinon, Kylian Mbappé a été directement impliqué dans plus de buts en Ligue des Champions qu'il n'a disputé de matchs dans la compétition. Match 54, buts 35, passes décisives 20, 55 buts et passes décisives en tout. Ouais, c'est quand même pas mal. Mbappé, c'est vrai qu'il est fort aussi, quand même, les amis. Il claque des goals et dépasse tout le temps aussi. Mais l'année dernière, sa saison a été bien, parce qu'il donnait beaucoup de passes et tout ça. Mais là, depuis qu'il a signé son nouveau contrat, on dirait qu'il croit que c'est lui le tout puissant du club et que les gens lui doivent quelque chose. Mais non, il ne faut pas déconner. Pense au collectif, poto. Ou sinon, Erling Galland a marqué ou réalisé une passe décisive à tous les matchs qu'il a disputés avec Manchester City. Contre West Ham, contre Borsmouth, contre Newcastle, contre Crystal Palace, contre Nottingham Forest, contre Aston Villa et contre Seville. En tous les amis, c'est déjà 12 buts, une passe D, les amis. Vous imaginez en combien ? En 6 matchs, les amis. C'est incroyable. Franchement, quand on pense au record de Moussala en première ligue, 32 buts, lui, en peu de temps, il va l'exploser, ce record. Cette saison, s'il n'a pas de blessure, il y a moyen qu'il aille chercher les 60 goals. J'abuse, les amis, mais 50-60 goals ? Pourquoi pas ? Vous avez vu comme il a commencé en un mois de compétition et il y en a 8. Franchement, ça peut être terrible. Ou sinon, la petite stade sur Tony Kroos, les amis, face au Celtic, ce soir, c'était 136 ballons touchés, 124 passes tentées, 119 passes réussies, 17 longs passes tentées, 17 longs passes réussies, le game, c'est lui qui le dirige. Et ouais, les amis, c'est vrai que le game, il le dirige. Kroos, voilà, c'est un maestro, c'est un peu comme Modric. Et voilà, les longs passes et tout ça, c'est un maître dans ce domaine. Il ne les rate pas, les amis. 17 sur 17, c'est incroyable. C'est vraiment des top players à tout ça, les amis. Ou sinon, voilà, encore une petite stade sur le cyborg, les amis. Le cyborg dicte sa loi. Plus jeune joueur à inscrire 20 buts en Ligue des Champions. Erling Allende, 20 ans, 231 jours. Kylian Mbappé, pour arriver à 20 buts, il avait 21 ans et 355 jours. Il a déjà plus d'un an et des écarts. Plus jeune joueur à inscrire 25 buts en Ligue des Champions. Erling Allende, 22 ans, 47 jours. Kylian Mbappé, 22 ans, 80 jours. Là, c'est déjà un peu plus proche. Mais bon, Allende, il faut dire que, voilà, il est dans des petites équipes. Alors que là, voilà, des équipes qui allaient moins loin en Ligue des Champions et tout ça. Que Mbappé, lui, avec le PSG, ils vont toujours assez loin en Ligue des Champions. Et il a des bons joueurs qui lui donnaient des ballons. Alors qu'il, dans les autres clubs, ce n'était pas trop ça. Là, maintenant, avec City, ça va être autre chose. Je vous dis, avec les De Bruyne, avec le Bernardo Silva, les Foden, enfin, vous voyez, tout ce qu'ils ont, quoi. Ça va faire du sale, les amis, hein. Allende, il va battre des records, les amis. Et voilà, j'ai fini de cette petite vidéo, les amis. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, les amis. Parce que si vous n'aimez pas, voilà, je ne continue pas de faire ce genre de vidéo. Mais si vous aimez, vous me le dites, vous mettez un gros like. Et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, je sais ce que je dois faire, les amis. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Ça fait grave plaisir. Ça me réchauffe le cœur, les amis, de voir vos commentaires. Si vous êtes vraiment des bons gars. Merci à tous, les amis. Prenez tout soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao, la femme.